Bonjour à tous, nous sommes au Fort Paddle de Strasbourg et avec nous, vous l'avez peut-être reconnu quand même hein ? Salut Guillaume ! Bah oui, ça fait longtemps que je suis là ! Oui, est-ce qu'on a le droit de dire que tu fais partie des pionniers ? Allez, allons-y, on a mis les pieds dans le plat, mais presque, je pense à Champigny, je pense à d'autres qui... à une époque où on ne pensait pas vraiment que le paddle allait exploser. Alors comparé à toi, non, on ne peut pas dire ça, ça c'est sûr, bien que tu sois une des premières personnes que j'ai rencontrées à l'époque, donc effectivement le groupe, on a démarré en 2014, donc ça paraît il y a très longtemps, mais ça fait presque 10 ans qu'on a cru dans ce sport qui est incroyable. Aujourd'hui, ouais, ça fait un petit quelque chose d'être dans un Fort Paddle de 14 terrains à Strasbourg, de voir ce beau P2000, etc. Je pense qu'il y a 10 ans, ni toi ni moi, on imaginait qu'on en serait là aujourd'hui, donc ouais, on est super content, super content d'en être là. J'ai plusieurs questions de poser, je vais commencer par... On est un petit peu en mode histoire. Le Fort Paddle, à quel moment vous vous êtes dit, tiens, on va créer une marque dédiée au paddle ? Alors, il y a deux phases, je pense qu'il y a l'idée de lancer le paddle en France, ça c'est tout simplement en ayant joué, et en fait on s'est dit, c'est exactement le même concept que le Five, c'est-à-dire qu'on rend le sport hyper accessible, hyper ludique, etc. Donc ça nous a fait tilt très vite. Après, il fallait le mettre en oeuvre, c'était 2014. Au début, c'était vraiment un test, il n'y avait pas de marché, il n'y avait rien. L'idée de structurer le paddle, c'est quand justement on a fait tous ces tests et qu'on a commencé à comprendre comment les clients fonctionnaient, les joueurs, et on a compris assez vite que c'était un univers différent du foot, du Five, etc. et que ça méritait une expérience différente. Donc du coup, on s'est dit, on va leur parler différemment, on va leur parler via des canaux de communication différemment, avec évidemment un contenu différent, etc. Et pour ça, il faut qu'on ait un véhicule qui est différent, on ne va pas faire ça à travers le Five, ça n'a pas de sens. Donc l'idée de monter 4Paddle est née à ce moment-là, même si on savait que c'était petit, etc. Mais on s'est dit, on va le faire parce qu'on y croit. Mais il a fallu, entre la réflexion et l'acte, le passage à l'acte, il a fallu, c'était, à quel moment vous vous êtes dit, peut-être pas le nom 4Paddle, mais à quel moment vous vous êtes dit, on va, on doit créer une structure reliée dédiée au paddle ? Très rapidement, ça a pris du temps, avant le Covid ? Non, ça a pris du temps. Alors avant le Covid, oui, parce que 4Paddle est né en 2018. Donc effectivement, on a démarré en 2014, on a fait nos tests, on a commencé à comprendre. Donc très vite, en 2016-2017, on se dit, ben non, ça mérite une expérience dédiée, ça mérite 4Paddle, ou du moins une marque dédiée. Et du coup, le temps de la mettre en place, avec les équipes marketing, avec Marco, avec toute la boîte, le temps de sortir ça, on était en 2018. Donc oui, la marque, elle a déjà 6 ans. L'expérience a 10 ans et la marque a 6 ans. On va parler d'aujourd'hui. Ouais. Un centre que j'ai connu 100% foot, avec deux pistes, je crois, si je ne m'abuse. Les deux qui sont derrière nous. Les deux qui sont derrière nous. C'est ça. Et puis, petit à petit, on se retrouve avec un centre 100% paddle. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut ? Vous vous êtes dit, bon, Apple, le foot à 5, c'est bien. Mais le 4Paddle, c'est encore mieux ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, le message, ce n'est pas qu'on développe 4Paddle au détriment du 5, ce n'est pas l'idée. Le marché du 5 fonctionne toujours très bien. C'est un gros marché maintenant, c'est 4 millions de pratiquants de 5, donc ça marche très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste qu'on a développé 4Paddle en fonction de la demande. On aurait mis 14 terrains de paddle à cette époque-là. Le centre, il ne serait plus là. On ne serait pas ici aujourd'hui pour en parler parce qu'économiquement, ce n'était pas viable. Donc, on l'a fait grandir petit à petit. Et là, il y a deux spécificités à Strasbourg. Il y a le club que vous voyez aujourd'hui, qui est incroyable. Honnêtement, des bâtiments avec 10 mètres de hauteur, cet espace, etc. Ça nous grattait de se dire, mais en fait, c'est un centre de paddle. Ce n'est pas un centre de foot, c'est un centre de paddle. Et l'autre point qui est important, c'est qu'à Strasbourg, il y a déjà beaucoup de terrains de 5. Donc, du coup, il n'y avait pas vraiment de besoin de foot. Nos 4 terrains qu'on avait avant cet été, ce n'était pas un besoin sur l'agglo. Par contre, le paddle, on était plein à craquer. Il fallait servir ce sport, servir les Strasbourgeois sur le paddle. C'est pour ça qu'on a fait ce mouvement. Mais je te rassure, on ne transformera pas de 5 en paddle. Par contre, je peux te dire qu'il y a beaucoup de 4Paddles qui arrivent. Et ce sera ce modèle-là. Donc, c'est vraiment le modèle développement de 4Paddles. Et d'ailleurs, je te donne rendez-vous dans un mois à Rouen, où on aura un beau 4Paddle de 11 pistes indoor, qui va être incroyable. C'était peut-être ta question d'après. Et du coup, les petits frères arrivent très vite. Alors justement, je voulais parler des petits frères. Avant de parler des petits frères, je pensais à presque un jumeau au 4Paddle de Toulouse-Colomiers. Puisqu'au moment où je te parle, il y a un autre événement qui a lieu avec l'iface finale du 4Paddle Point Tour. Un endroit qui a été initialement 100% 5 et qui se retrouve aujourd'hui 100% paddle. Est-ce qu'il y a peut-être un autre centre qui va se transformer, même si tu m'as dit que ce n'était pas le cas pour tous, mais est-ce qu'il y a un ou deux autres centres qui vont se retrouver dans une configuration similaire ? Là, vu que tu insises, je peux te donner un scoop. Non. Ça n'arrivera pas. Mais par contre, il y aura des petits frères. Pas sur les centres existants, mais sur des nouveaux centres, il y a plein de petits frères qui arrivent. Alors les petits frères, on parle, bon, ce Drouan, c'est pas un secret, c'est un secret pour personne. 11 pistes de paddle en indoor. Là aussi, c'était un club où il y avait... Pas du tout. Parce que moi, j'ai été à un centre qui est celui de Rouen, où il y a déjà deux pistes, si je ne m'abuse. C'est ça. Et là, il s'agit d'un nouveau centre, toujours à Rouen, mais 100% paddle. Exactement. En fait, le centre de Rouen, c'est 7 5 de terrain de paddle. Le 5 marche très bien, le paddle cartonne. Du coup, l'idée, ce n'était pas de transformer du 5 en paddle, c'était de trouver un autre bâtiment. Et on a eu la chance, parce que c'est très compliqué, de trouver un bâtiment qui est super bien adapté pour monter ce 4 paddle. Donc, c'est des années de recherche immobilière. Ça fait un moment qu'on l'avait en tête. On a enfin trouvé le club adapté. Et du coup, c'est un deuxième centre sur Rouen qui vient compléter... Enfin, compléter. On n'avait que deux pistes. Donc, qui vient passer de deux pistes à 13 pistes 4 paddle sur l'agglomération. Au total. Exactement. Bon, ça, excuse-moi, ce n'est pas une exclue. Bon, Rouen, par contre, toi et moi, je sais très bien qu'en général, on ne se connaît plus longtemps. Bon, alors, c'est le moment de passer un petit peu à l'as. Dis-moi, est-ce qu'il y a un gros centre ? Alors, ne me parle pas de Cannes. Vous avez remporté... Non, mais non. Ne me parle pas... Voilà. Parle-moi de quelque chose qu'on ne sait pas. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on va continuer à vous surprendre. Donc, il va y avoir plein de surprises. Évidemment que malheureusement, dès que c'est officiel, on vous en parle en premier et avec grand plaisir. Mais sachez qu'on travaille dur là-dessus. On a renforcé les équipes de développement. On voit qu'à aujourd'hui, notre position de leader fait qu'on a beaucoup d'appels entrants aussi, que ce soit des collectivités ou du foncier privé qui veulent installer des clubs de paddle. Qu'on sait faire, enfin humblement, en tout cas, on a de l'historique sur ce sujet-là. Et que du coup, ça va bouger fort. Mais malheureusement, je n'ai pas plus de scoop que ça pour aujourd'hui. Mais quand on se verra à Rouen, tu verras, j'en aurai peut-être des nouveaux. Très bien. Alors, on va terminer par quelques chiffres quand même. Est-ce qu'en termes d'objectifs, d'ambition sur peut-être fin de l'année 2024, 2025, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, nous, on s'est fixé un objectif plutôt fin 2025. Aujourd'hui, on a 120 pistes de paddle. On veut doubler le périmètre, donc 250 pistes fin 2025. 250, fin 2025. Exactement. C'est l'ambition du groupe. Ça rime, en plus. Mais c'est pour ça qu'on a choisi ça. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Francky. Bon tournoi à tout le monde.